Je m'appelle Philippe Thériault, le nom de l'entreprise c'est Malicis, fournir des services en technologie de l'information. Je suis devenu CEO de Malicis en achetant la compagnie en décembre 2020. Dans l'élément dans notre culture qui contribue le plus à notre succès et qui a contribué au succès depuis que l'entreprise a été fondée en 2006, c'est vraiment le focus, même une obsession, sur la compétence. C'est ce qui nous différencie dans le marché, nous avons développé un système où nos gens peuvent développer, monter en compétence avec les clients de plus petites envergures, les plus petits projets et ensuite graduer et finir à travailler sur les gros projets avec nos clients qui sont déployés partout à l'échelle mondiale, avec de la gouvernance et des enjeux beaucoup plus complexes. Mon style de leadership a beaucoup évolué au cours des dernières années. années, je pense que je suis vraiment passé de contributeur individuel à coach, coach player. J'étais vraiment coach player, très hands-on. On le fait comme ça, venez avec moi, je vais vous montrer comment le faire. À un leadership aujourd'hui qui est beaucoup plus axé sur la vision. On s'en va dans cette direction-là, on est appuyé sur un certain nombre de métriques, aussi de connaissances qui arrivent via notre réseau, même via notre intuition. Alors, on a une vision bien claire et mon style de leadership est vraiment de rallier l'équipe, les collaborateurs, que ce soit des collaborateurs internes, que ce soit des collaborateurs externes, à l'accomplissement, l'exécution de cette vision. Je pense qu'un des éléments de succès, c'est de focusser sur de bien comprendre la destination, mais aussi en même temps de comprendre le problème. Donc, la solution n'est pas mon problème. Si on a bien défini quelles sont les problématiques qu'on veut régler, à ce moment-là, on va trouver autour de nous, que ce soit online ou dans notre recette, les bons ingrédients et même la bonne recette ou des idées de recettes. À la fin de la journée, c'est propre à nous, comment notre intuition et comment ça s'aligne avec notre vision. Je dirais, le conseil numéro un, c'est de bien s'entourer. Je pense que le meilleur support que j'ai eu a toujours été des mentors autour de moi, que ce soit du mentorat formel ou informel, des gens qui m'ont dit « oui, c'est possible ». As-tu bien pensé à cet aspect-là? As-tu pensé à telle et telle et telle problématique? Il y a plein de gens qui ont dit « c'est impossible ». Mais quand on a plusieurs personnes autour de nous, les gens veulent du bien, veulent communiquer leur savoir, partager leur savoir, ça devient une source d'inspiration. Donc, le seul et unique conseil que je dirais, c'est de regarder autour de vous les gens qui vont avec grand plaisir partager leur savoir, leur réussite et leurs échecs. Et ça, ça nous permet de construire vraiment notre personnalité et notre propre outil d'entre eux. Si on a la bonne approche et les bons outils, rien n'est impossible. À la différence que je vois entre tech et coach, le coach, c'est un peu comme moi, j'étais au début quand je suis devenu leader. L'histoire du… Donc, t'as le coach, t'as une seule façon de voir les choses. Oui, le coach, il peut être bardé de diplômes, il peut avoir plein de clients, mais ultimement, c'est une seule courroie. Ce que j'apprécie particulièrement dans tech, c'est la force du réseau, mais c'est aussi que le commentaire, les perspectives, elles sont apportées par d'autres entrepreneurs et le coach est un facilitateur, donne accès à d'autres ressources, mais ultimement, c'est d'autres entrepreneurs qui vont me coacher. Et à l'inverse, c'est aussi très gratifiant de pouvoir redonner et moi-même de partager mes expériences avec d'autres entrepreneurs. Et le feedback est vraiment plus court, vraiment plus intéressant. Et c'est 100 % en lien avec le fait qu'un entrepreneur doit se bâtir un réseau. Donc, j'ai pas juste un excellent coach, j'ai en réalité plein d'autres outils que je rajoute dans mon coffre d'outils et ça, ça fait vraiment la différence.